Bonjour, Jean-Philippe Bleau du domaine de la Tailloulou. On est passé de l'autre côté de la Loire, on est à Vouvray, dans le clou de la Bretonnière. Une situation unique puisqu'en fait on est déjà sur la première côte, juste avant le décrochement de la Loire et on a une exposition un petit peu à l'est. On n'est pas plein sud, on est sud-est. On le sent même, la température ici est toujours un petit peu plus fraîche. On retrouve 4 hectares au clou de la Bretonnière, sur un sous-sol calcaire, avec de l'argile par contre en surface. Ce qui en fait notre terroir le plus froid et c'est toujours celui qu'on vient vendanger en dernier pour avoir la même maturité de raisin. Je suis accompagné de Vincent Cochat, chef sommelier à l'arpège à Paris. Et puis on est en train de déguster en même temps le clou de la Bretonnière, donc 2018. Donc moi j'aime bien rester là pour ça. C'est très très important, c'est très important. C'est très important, c'est très dur, le côté un peu cristallin. Je ne sais pas si je ne peux pas manger sur la jeunesse comme ça. C'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est très important. Il y a des plats à l'arpège et tu verrais, il y a des légumes. Oui, il faut aller chercher des légumes, plutôt des légumes de printemps. Et puis on va aller chercher un petit peu, des fées, de cette famille-là. Voilà, on ne va pas aller ici pour nous. Il y a vraiment des 20 mois de saison. Surtout sur la jeunesse, il y a des légumes richeurs en train d'être dans un bon fond d'année. On va aller manger un peu.